Le combat violent continue de faire âge dans les plus grandes villes de la bande de Gaza. Sylvain, l'ONU dit maintenant s'attendre à un effondrement total de l'ordre public tant que les conditions de vie vont rester aussi désespérées. Oui, et c'est le cas, et ça se détériore de jour en jour, Michel. On revient toujours avec ces bombardements et ces victimes, ces victimes civiles. Oui, probablement, il faut croire l'armée israélienne qui dit viser directement le Hamas, le quartier général, les endroits où ils se terrent, mais les victimes civiles sont encore plus nombreuses. Et on le voit, les images, jour après jour, sont toujours les mêmes. Des enfants, des familles, des hommes, des femmes, des personnes âgées qui arrivent dans ces ambulances et regorgent, en fait, en remplissent ces hôpitaux. Là, on est à Caliunus, mais le même scénario s'est répété dans le nord, dans la ville de Gaza, ou encore Arafa, un peu plus au sud, près de la frontière avec l'Égypte. Toujours ces mêmes images de personnes blessées, donc qui sont victimes de ces bombardements. Ce qui fait dire, effectivement, à plusieurs organismes, l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr, mais aussi Médecins sans frontières, que la situation est devenue une catastrophe humanitaire. Bon, il y a deux ONG qui réclament une enquête pour crime de guerre à ceux de la mort d'un journaliste. Oui, ça s'est passé, là, au début, en fait, de la guerre, le 13 octobre, presque une semaine après, évidemment, cette tuerie du Hamas, là, dans les Kibbutz, près de la bande de Gaza. C'est un bombardement qui serait l'oeuvre d'Israël au nord, près de la bande de Gaza, là, où le Hezbollah est installé, au Liban. Et un journaliste de Reuter a été tué. Voici le compte rendu. Israël is obligated to investigate and hold members of its military accountable for this crime. Et Human Rights Watch dit que cet homme, qui faisait partie d'une délégation avec d'autres journalistes, l'agence France Presse, notamment, Al Jazeera, était dans un endroit, dans le sud du Liban, où il n'y avait pas de combat et qu'ils ont été ciblés. Une cible civile, effectivement, par une armée, ça peut constituer un crime de guerre. C'est ce que disent ces organisations, ces ONG, qui réclament une enquête là-dessus. Cela dit, peut-être des images de l'armée israélienne, qui poursuit, évidemment, son attaque, non seulement à Kanyounis, bien sûr, mais de plus en plus, on est au centre, d'ailleurs, de cette ville, mais autour également. Et on peut croire, évidemment, que ça va se diriger autour de Rafa. On dit avoir atteint des cibles, notamment de hauts commandants du Hamas. Mais encore là, bien sûr, on voit bien que la situation sur le terrain se dégrade toujours, en ce qui concerne, évidemment, les civils. Merci, Sylvain.